Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectifs, à quitter de merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission que nous allons passer en compagnie de Gilles de Bavrechin. Bonjour. Bonjour. C'est le directeur d'Emploi Bordeaux. Parlez-nous, si vous le voulez bien, de cette structure. Comment est-ce qu'elle est née et qu'est-ce qu'elle fait ? La structure Emploi Bordeaux est née en 2006 sur la volonté de la ville de Bordeaux, de l'État et de Pôle emploi. A l'époque, à MPE plus à CEDIC. Son objectif, c'est d'avoir une animation locale et territoriale du marché de l'emploi et non pas de la duplication de directives nationales. C'est d'être adapté aux besoins du territoire. C'est une structure qui a une grande liberté d'intervention pourvu qu'elle ne se substitue pas à ce qui existe et ce que fait Pôle emploi. Elle intervient principalement sur quatre grands domaines d'intervention. Le premier, c'est l'observation du territoire afin d'anticiper les mutations économiques qui pourraient survenir. Donc, avoir une meilleure connaissance du territoire économique et de l'emploi sur Bordeaux. La deuxième dimension, deuxième axe d'intervention, c'est les projets et le rapprochement de l'offre et de la demande d'emploi à travers des événements qui sont toujours des événements qui correspondent à une problématique d'intérêt général. De type alternance, emploi des personnes handicapées, recrutement de proximité pour des petites entreprises sur des bas niveaux de qualification, chômage des jeunes diplômés. Donc, dès qu'on a une problématique de ce type, on essaie de monter un événement qui répond à la fois aux besoins des entreprises et à la fois aux besoins du public. Ensuite, on accompagne près d'un millier de personnes en grande difficulté d'insertion professionnelle. En grande difficulté d'insertion professionnelle, ça veut dire non qualifiée, plus de multiples autres difficultés, telles que le logement, telles que la santé. Et donc, ces personnes nécessitent une prise en charge très particulière avec un accompagnement de proximité fréquent, une à deux fois par mois et la mise en place de véritables parcours individualisés. D'accord. On n'est pas sur ce que fait Pôle emploi, on est bien d'accord ? Pas du tout. Pas du tout. Nous, les personnes, je vous le dis, on les voit jusqu'à deux fois par mois. On leur met en place des actions très personnelles pour les aider à se déplacer, les aider à retrouver confiance en elles et les aider progressivement à définir un projet professionnel à travers des petites expérimentations. Puis après, de la qualification et de l'insertion sur le marché du travail. D'accord. Et ensuite, nous travaillons beaucoup sur la création d'entreprises. Alors, la création d'entreprises, pour ne pas aussi se substituer à ce que peut faire la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, ou la Chambre des métiers, on va principalement sur ce qu'on appelle les zones urbaines sensibles ou les quartiers prioritaires. D'accord. Et là, on est parti du principe que souvent la population avait un accès difficile à l'information concernant la création d'entreprises et pourtant une envie d'entreprendre qui est au moins équivalente à celle qui peut exister ailleurs sur le territoire. Donc, on leur apporte l'information, on les aide à mûrir un projet, on les met en face de personnes qui peuvent leur apporter les ressources, que ce soit des locaux, que ce soit de l'accompagnement, que ce soit des financements. Et après, on les oriente vers ces structures. On ne va pas nous-mêmes faire complètement l'accompagnement. Ça va jusqu'à la gestion d'une pépinière d'entreprise à Bordeaux-Chartron, qui nous a confié la ville de Bordeaux. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez un périmètre d'intervention assez polymorphe qui s'adapte vraiment aux besoins du territoire et qui n'est jamais défini une fois pour toutes. Est-ce qu'on peut parler de quelques dispositifs concrets ? Je pense notamment aux clauses d'insertion dans les marchés publics. Est-ce qu'on peut parler de ce qui est concrètement ? Comment est-ce que ça marche ? Alors, la clause d'insertion dans les marchés publics, finalement, elle est née dans les années 95, au moment où Alain Juppé était chef de gouvernement. Et c'est le premier qui a introduit cette notion. Et puis, elle s'est développée beaucoup avec les lois de cohésion sociale de Bordeaux, de Borloo, pardon, Jean-Louis Borloo plus tard, et dans le programme de cohésion sociale. Aujourd'hui, ça consiste à réserver un montant des marchés publics, 5% en général, à de l'action d'insertion envers des personnes en difficulté d'intégration sur le marché du travail. Alors, c'est transformé en œuvre. Et après, on accompagne à la fois les donneurs d'ordre dans la rédaction juridique des contrats, l'identification des lots, parce qu'on ne peut pas mettre sur tous les lots, il y en a qui sont très techniques, on ne peut pas mettre des personnes à l'insertion. Et puis après, l'accompagnement des entreprises, parce que c'est important. Il ne s'agit pas que pour les entreprises, ce soit une contrainte difficile à intégrer, mais que ce soit une façon aussi parfois de recruter de nouveaux profils, notamment sur les métiers en tension. On sait par exemple que le bâtiment connaît des difficultés importantes, on ne trouve pas forcément les qualifications dont les entreprises ont besoin, mais on va intégrer le personnel sur les clauses, ensuite le qualifier, et puis souvent, on a plus de 50% d'intégration durable. Que faites-vous pour les chefs d'entreprise ou pour les entreprises envers ? Alors, en général, pour les chefs d'entreprise, on essaye d'être un lieu ressource. Les dispositifs concernant l'emploi sont très compliqués, il est souvent difficile de s'y repérer. Donc, les équipes de la maison de l'emploi sont là pour les entreprises, pour les conseillers, pour les aider. Alors, c'est souvent un conseil d'information de premier niveau, puisqu'après, il existe des professionnels, et surtout pour leur rendre accessible les multiples dispositifs que les collectivités, l'État, les pouvoirs publics ont mis en place. Voilà, nous, c'est un rôle de point d'entrée, et lorsqu'on voit aussi une problématique émerger de façon plus collective, dans ces cas-là, on la prend en charge et on crée quelque chose de spécifique. J'aimerais pour finir cette interview qu'on parle des trophées de l'entreprise citoyenne, puisque c'est votre prochain grand rendez-vous, si je puis dire, le 30 janvier à Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors ça fait trois ans qu'on fait cette opération, qui a pour objectif de rapprocher le milieu de l'emploi, de l'insertion professionnelle, du milieu de l'entreprise. On a souvent des personnes très engagées dans l'insertion, qui parlent avec leur trip, qui accompagnent des personnes. Ce sont vraiment des gens qui méritent la considération des autres et qui sont souvent mal perçus par le milieu économique. Et puis en face, on a des entreprises, où on a aussi des cas, des non-cas, des chefs d'entreprise qui prennent des risques en matière de responsabilité sociale. Ils vont au-delà de leurs obligations. Ils se disent, tiens, je vais prendre deux, trois jeunes non qualifiés, je vais les former, je vais les intégrer dans mon entreprise. Eh bien, on veut que ces deux univers, qui partagent le même intérêt pour la personne et l'insertion, se rejoignent, puissent dialoguer, puissent échanger leurs expériences. D'accord. Cérémonie ouverte à tous ? Cérémonie ouverte à tous sur inscription, sur le site emploi-bordeaux.fr. Bon, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi le Club Éco. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. Au revoir.